Bonjour, je suis Mélia du Conseil de Jeunes et bienvenue au JTJ. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce JTJ numéro 2. On commence tout de suite avec un reportage sur une très belle initiative au lycée Eugène Delacroix. A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, les élèves du comité de vie lycéenne du lycée Eugène Delacroix ont organisé une semaine de manifestations autour de ce thème. On a pu voir fleurir des messages sur les fenêtres de l'établissement et un espace a été aménagé pour accueillir un mur de témoignages qui a recueilli plus de 50 messages concernant le sexisme et le harcèlement de vous. Soutenu par l'équipe pédagogique du lycée, les jeunes ont aussi invité plusieurs personnalités telles que Mme Constantini, la directrice de l'Union Nationale du Sport Scolaire. Le succès de cette initiative montre qu'à Drancy, la lutte pour les droits des femmes et l'égalité des sexes passe aussi par le lycée. On enchaîne tout de suite et je vous propose de découvrir notre jeune boxeur drancyin, Milan Pratt. Bonjour, c'est Mathis du JTJ, on est à la salle de boxe du Bois de Grelais, on va interviewer Milan Pratt, à tout de suite. Je me présente, Pratt Milan, je suis boxeur professionnel du club C'est Positif à Drancy. J'évolue en Super Walter, j'ai passé 5 ans en équipe de France et aujourd'hui, on est en pleine carrière professionnelle. J'ai commencé la boxe par hasard au club de Rony par l'intermédiaire des amis à mon père. J'ai toujours fait du sport, beaucoup de sports de combat et les résultats ont fait que je n'ai pas lâché ce sport. Champion du monde, on vise champion du monde déjà pour avoir le championnat d'Europe. Je pense être un boxeur complet, mais mes qualités premières sont punch, donc je me définirais comme un bon puncheur. Gros big up au JTJ, merci pour l'accueil et gros big up à tous les jeunes de Drancy. Si vous le souhaitez, dans la description, vous pouvez retrouver le lien pour découvrir l'intégralité de l'interview de Milan Pratt. Allez, un peu de douceur et de légèreté pour notre dernier reportage qui va évoquer les oiseaux. Le partenariat établi avec la Ligue pour la protection des oiseaux, présidé par le célèbre Alain Bougrain-Dubourg, entre dans une phase très concrète puisque 2000 nichoirs sont proposés aux Drancyans. Les lus en charge de l'environnement ainsi que les agents du service du développement durable étaient mobilisés pour encadrer cette manifestation en direction d'un millier de particuliers. Dans le parc de la ville, chacun pouvait retirer son nichoir, s'informer sur son utilisation et même, pour les plus jeunes, le décorer. Les écoles de la ville ont aussi participé, comme cette classe de l'école Timbaud. Si vous êtes intéressé, rendez-vous prochainement dans le parc de la Doucette pour un autre événement, la journée de la Terre. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de nous mettre des petits pouces bleus, cela nous encourage. Merci à tous pour votre attention. A bientôt, prochain rendez-vous au prochain JTJ. Et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501